... Au sommaire de ce journal, pour acheter les armes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement adopte un décret qui accroît une garantie souveraine de 124 milliards de francs CFA au profit de la société tueur pour Baïka Makina. La garantie qui était accordée à Haïdibank de l'homme d'affaires Mahamoudou Bokungou est arrivée à échéance. Désormais, il n'y aura plus d'intermédiaires. La nouvelle démarche donne des avantages dans les caisses de l'État au dire du gouvernement. Toutes les précisions dans une poignée de minutes. Réduction du coût des dialyses et hautes prestations par le gouvernement. L'initiative a été applaudie, mais comment rendre la mesure effective si l'État lui-même doit des millions de francs CFA aux hôpitaux et si les formations sanitaires manquent de plateaux techniques adéquats ? Le réseau accès aux médicaments essentiels encourage la décision, mais elle doit être accompagnée fortement pour empêcher les indélicats de tirer profit auprès des malades. C'est l'appel durable. Vous l'entendrez. C'était le titre. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. En conseil des ministres hier, le gouvernement a décidé de traiter directement avec la société turque Baïka Makina, spécialisée dans la vente de matériel militaire. Le gouvernement a adopté un décret portant autorisation d'octroi d'une garantie souveraine au profit de cette société à hauteur de 124 milliards de francs CFA. C'est toujours dans l'optique d'acquérir de matériel spécifique au profit des forces de défense et de sécurité. Pourquoi se passer donc désormais de Aibi Bank, de l'homme d'affaires Mahamoudou Bancougou, qui était l'intermédiaire au premier contrat ? Je vous propose d'écouter les explications de la ministre déléguée en charge du budget Fatoumata Bako, interrogée par le service de communication de la présidence du Faso. Le conseil vient donc d'adopter un décret portant auctroi d'une garantie souveraine au profit de la société turque Baïka Makina, dans le cadre de l'acquisition de matériel spécifique au profit des forces de défense et de sécurité. Alors, vous vous souviendrez que l'année dernière, à peu près à cette même période, nous avions accordé une garantie souveraine à Aibi Bank, dans le cadre de ce même processus-là, pour l'acquisition de matériel spécifique au profit des FDS. La garantie était pour une année et arrivait à échéance. Il était de bon temps qu'on puisse renouveler cette garantie. Alors, ce renouvellement, cette fois-ci, s'est fait directement avec la société turque elle-même. Donc, il n'y a plus d'intermédiaires. Et au vu de l'évolution institutionnelle au niveau du pays, notamment la mise en place de la Banque du Trésor. Alors, cette garantie souveraine est très avantageuse pour nous, dans ce sens qu'elle nous permet de faire une économie d'environ 70 milliards de francs CFA. Le Conseil qui a aussi décidé de corroger d'une année la mobilisation générale et de la mise en garde dans le but de consolider les acquis de la lutte contre le terrorisme. Et au département de la Santé, le gouvernement a décidé de dissoudre l'association CAMEG par son Assemblée Générale et créer maintenant une société d'État. La centrale d'achat de médicaments essentiels, génériques et de consommables médicaux fait office désormais d'une société d'État. L'État a donc le plein pouvoir. Sinon, une souveraineté réelle sur cette structure. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le ministre Robert-Lussier-Jean-Claude Calgougou. Le premier rapport porte sur la création d'une société d'État dénommée CAMEG centrale d'achat des médicaments essentiels, génériques et des consommables médicaux. La création de cette société d'État consacre l'autorité souveraine de l'État dans le secteur stratégique du médicament. qui ne pouvait continuer à rester sous le giron associatif. La création de cette société d'État devrait renforcer la gouvernance de la CAMEG et améliorer l'accès universel du médicament aux populations. La création de cette société d'État, faut-il le rappeler, fait suite à la dissolution de l'association CAMEG par son Assemblée Générale intervenue le vendredi 22 mars et la dévolution de son actif et de son passif à l'État. Le deuxième rapport est relatif à l'approbation des statuts de la société d'État CAMEG centrale d'achat des médicaments essentiels, génériques et consommables médicaux. Au terme de ce rapport, le capital social de la société d'État CAMEG ressort à 5 milliards de francs CFA entièrement détenus par l'État. Le ministre de la Santé qui a défendu devant le Conseil la semaine dernière des mesures visant à réduire les coûts de scanners d'IRM et de la dialyse dans les formations sanitaires. La décision a presque agréé l'assentiment de tous les citoyens burkinabés quand on sait que les prestations pour le cas des dialyses par exemple demandaient des cautions d'au moins 500 000 francs CFA. Le RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels s'aligne derrière cette décision, mais soulève quelques zones d'ombre. Le gouvernement doit beaucoup d'argent à certains hôpitaux. Avec ces dettes, la mesure sera-t-elle bien appliquée ? Ajoutez aussi à l'absence de plateaux techniques. En tout cas, le RAM propose que cette décision soit accompagnée de mesures fortes pour éviter que les acteurs indélicats ne profitent pour rechercher le guet facile. C'est le grand format de ce 13h signé Maxime Ilboulou. La plupart des ménages au Burkina Faso dépensent près de 33% de leur budget pour les soins de santé. C'est le réseau accès aux médicaments essentiels RAM qui le révèle. La situation est encore critique au niveau des populations vulnérables. Et quand le conseil des ministres du 13 mars dernier décide de réduire de 50%, l'examen du scanner est de supprimer la caution exigée de 500 000 francs CFA pour l'examen démodialise, cette organisation de la société civile se rejouit. Pour elle, ces mesures d'allègement tracent la voie à un accès équitable aux soins de santé de qualité. Si les usagers doivent dépenser énormément d'argent pour la santé, c'est ce qui amène parfois certains usagers d'être tentés par les médicaments de la rue, d'être tentés par d'autres types de médications qui ne sont malheureusement pas très appropriées pour leur santé. Et ça aggrave parfois la question de leur santé et ça entraîne des complications dont on sera malheureusement obligés de prendre dans les mêmes centres de santé. Donc pour nous, c'est vraiment des mesures qui vont en droit de lit avec nos aspirations. Nous avons jugé quand même que c'était des mesures assez courageuses et aussi qui sont à propos pour réduire effectivement les dépenses en matière de santé des usagers. Des mots de reconnaissance sur fond d'interpellation sur la situation de mise en œuvre de la gratuité des soins avec les retards et l'insuffisance du remboursement des formations sanitaires. L'État doit beaucoup aux hôpitaux selon le réseau. Il en veut pour preuve les dépenses non remboursées de plus de 30 millions de francs CFA liés à la gratuité au niveau des CSPS urbains dans le centre Est. Conséquence, certaines formations sanitaires fonctionnent au ralenti. Quand un centre de santé, un CSPS ou un centre médical urbain a près de 30 millions de dettes et vous le dites donc de fonctionner très bien, de disponibiliser les médicaments normalement, c'est vraiment un leurre. Et c'est ce leurre-là que nous attirons déjà le gouvernement pour qu'on ne tombe pas avec ces nouvelles mesures-là. Parce que si on dit à quelqu'un qui devrait faire la dialyse, devinez que c'est gratuit, et bien on dit que non, qu'en réalité, on a tel produit qui manque, on a tel médicament qui manque, il y a tel chose qui manque. Et la raison, c'est que, en fait, depuis les questions de gratuité, il n'y a plus de remboursement ou autre, ça va être extrêmement grave. Et pour qu'elles ne soient pas les mêmes, il faudra faire en sorte que les plateaux techniques soient aussi accessibles au plus grand nombre, indique le directeur exécutif national du réseau, accès aux médicaments essentiels. L'autorité doit ouvrir l'œil et le bon, afin que la baisse significative des coûts des examens ne soit pas une occasion pour les auteurs indélicats de rechercher le gain facile. Si on dit que c'est une mesure sociale, et que comme c'est devenu gratuit, chacun part prendre, vient avec son enfant aujourd'hui ici, il part avec son enfant demain de l'autre côté, il tourne, on prend les médicaments, juste pour soigner les autres membres de la famille. Un, on fait de l'automédication, ce qui est interdit. Deuxièmement, en fait, on contribue à détruire, à diminuer les potentiels de médicaments dans les formations sanitaires. Et demain, quelqu'un va venir avec un malade qui est plus souri et ne pourra pas avoir les médicaments. La situation pourrait occasionner un manque accru des produits pharmaceutiques. Des centres publics de santé ont vu par le passé leur capacité d'approvisionnement en produits divisé par deux ou par trois. La Camergue n'arrivait pas à satisfaire réellement, effectivement, les besoins des formations sanitaires. Donc, même la formation sanitaire qui va demander des produits de 400 000 francs, il va se retrouver où on va dire, ah oui, bon, peut-être qu'on va lui donner des produits de 300 000 francs. On va lui donner des produits de 200 000 francs. Donc, c'est un rassonnement, aussi bien au niveau des ressources financières, mais aussi un rassonnement au niveau des médicaments. C'est ça qui nous interpellons. Le réseau accès aux médicaments essentiels fait de l'accès aux soins de qualité une lutte permanente. Son ambition, travailler à réduire les barrières financières. Nous sommes de plein pied dans les journées d'engagement patriotique et participation citoyenne. Les journées initiées pour consolider les bases de la nation burkénabé, raffirmer la cohésion sociale et le vivre ensemble. À Fadangoma, dans l'est du Burkéna Faso, autorités et forces vivres ont fait rétentir le ditanier en langue gourmatchébra pour le lancement de cette journée. Et cela a été suivi par Moussa Yoli. Le ditanier exécuté en langue nationale gourmandiement pour la montée des couleurs. Nous sommes au gouvernement de Fadangoma à l'occasion du lancement des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le secrétaire général de la région de l'Est, après la montée du drapeau national, lit le message du président du Faso situant les raisons de l'organisation de ces journées. Le gouvernement a institué ces journées en vue de consolider les bases de la nation burkénabé, raffirmer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elles se tiennent les 26 mars et 2 octobres de chaque année pendant 15 jours. L'élan patriotique, notre pays l'a expérimenté au temps de la révolution avec le président F. Thomas Sankara. La bataille du rail, la promotion de la consommation des produits locaux, l'émancipation de la femme, les travaux d'intérêt commun, les opérations manamana, l'effort populaire d'investissement et puis en 1986 pour lequel les agents publics ont cédé 5 à 12% de leur salaire pour permettre à l'État de construire des centres de santé, des écoles de forage, des logements sociaux et de doter d'ambulances certaines localités éloignées. Ce sont là quelques exemples qui magnifient l'élan patriotique dont nous héritons. A l'instar des autres populations, celle de l'Est est invitée durant les deux semaines à poser des arts tels que, planter des arbres, contribuer à l'effort de paix, consommer les mains locaux. Des messages d'engagement patriotique suivis, d'actions concrètes, c'est ce que nous voulons voir chez tous les Borkénabés. Et Edi Comboigo, le président du CDP, l'a compris, en se montrant aimant et altruiste, il a offert 6 tonnes de vivres à des compatriotes qui ont dû fuir leur localité d'origine pour se réfugier à Yagma à cause de l'insécurité. Son geste a été accompagné aussi de quelques sacs de sucre, comme sont bien sûr dans le mois de Ramadan. Ce don a été donc remis sous le regard de Bamouri Traoré et Mamounatakabouré. 6 tonnes de vivres composées de maïs, de riz et de sucre au profit des déplacés internes du site de Yagma. Le geste est de l'homme politique Edi Comboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès. A travers ce don, il entend redonner un peu de sourire à ces milliers de personnes déplacées internes. Juste quelques sacs de riz, de maïs et quelques sacs de sucre en cette période de carême. C'est un peu le budget que nous avions pour faire des œuvres au niveau des mosquées. Nous avons cru bon cette année envoyer ça ici parce qu'ils ne sont plus dans le besoin. Vous avez fait le tour, vous avez pu constater avec moi que je ne m'imaginais pas que c'était comme ça. J'avais déjà vu à Kaya, mais aux proximités de Ouagadougou, Pazani, dans ce quartier-là, c'est assez choquant. Et quand on regarde les habitations précaires, on ne peut que lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques, à tous les Burkinabés qui ont quelque chose d'apporter leur soutien fraternel. Cet acte de Edi Comboigo est salué par le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire. Il invite par ailleurs d'autres bonnes volontiers à emboîter le pas, car les défis humanitaires restent préoccupants. Vous savez que le ministère seul ne peut pas gérer cette question-là. Et donc, si nous avons des donateurs, des gens vraiment qui ont bon cœur, nous ne pouvons que dire vraiment merci. Voilà, ce n'est pas la première fois que M. Edi Comboigo laisse parler son cœur. Alors, nous allons vraiment inviter tous les Burkinabés de laisser parler leur cœur. Voilà, nous sommes dans une situation difficile. Et si quelqu'un peut vraiment répéter le geste de M. Edi Comboigo, nous ne pouvons que saluer ce geste-là. Face au nombre et au dévouement de ces personnes déplacées internes de Yagma, le président Edi Comboigo promet de les renvoyer dix autres tonnes de vivres dans l'après-midi de ce 27 mars 2024. Quand ces PDI auront l'occasion de retourner chez eux et reprendront leurs activités agricoles, il va falloir des mécanismes innovants pour les accompagner. Pour ce faire, il faut des études et recherches approfondies sur la sécurité alimentaire au Burkina Faso. C'est dans ce sens que plusieurs représentants de la société civile, de la recherche et des décideurs politiques des ministères en charge des secteurs agro-civipastoraux et aluétiques renforcent leurs connaissances sur les dimensions trade-offs et gens liés à l'agroécologie. Qu'est-ce que tout cela renferme ? Les explications de Maxime Ilboudo. Ces chercheurs, agro-pasteurs et décideurs renforcent leurs connaissances sur la contribution de l'agroécologie pour un système alimentaire durable en Afrique de l'Ouest. A cet atelier, ils explorent les différents trade-offs, c'est-à-dire les coûts et les bénéfices des produits issus de l'agroécologie. Au niveau de la production, la transformation, le transport et la commercialisation. On ne peut pas aller dans l'agroécologie sans pour autant aider à analyser pourquoi est-ce que les gens font le choix d'aller vers une option que l'autre. Est-ce qu'il faut que j'exporte ou est-ce qu'il faut que je vende à l'intérieur ? Est-ce qu'il faut que je transforme les produits avant de vendre ? Ou est-ce qu'il faut vendre les produits crus ? Est-ce qu'il faut utiliser, par exemple, les résidus de culture pour nourrir les animaux ou utiliser ces mêmes résidus pour nourrir le sol ? Parce que quand on prend, par exemple, les tiges de mille, on peut bien les enfouir dans le sol. Ça va constituer un élément nutritif pour le sol. Donc si vous le faites, vous savez que vous n'avez pas de produits à donner aux animaux. Mais si vous donnez aux animaux, ça peut aussi aider à nourrir votre bétail, mais aussi à créer les conditions pour qu'il y ait des déchets de ces bétails-là qui peuvent être utilisés. Des compromis que ces chercheurs veulent transformer en une situation de synergie pour booster l'agroécologie au Burkina Faso. Pour y arriver, les universités et les institutions de recherche doivent se doter d'approche pour vulgariser les trade-off, indique Mamadou Guetta. Les produits issus de l'agroécologie géonique sont des produits sains. Est-ce qu'il faut que je puisse les vendre à l'extérieur ? Parce que si c'est des produits bio, pratiquement, ça coûte plus cher à l'extérieur. Donc l'exporter pour aller nourrir d'autres personnes, mais en même temps, on a beaucoup plus d'argent. Ou est-ce qu'il faut promouvoir l'utilisation de ces produits à l'intérieur de notre territoire ? On va avoir moins d'argent, mais on contribue au développement de la souveraineté alimentaire, de la structure alimentaire de notre pays. L'idée est d'accélérer la transition écologique. A ce sujet, le pays bénéficie de la mise en oeuvre d'un projet dénommé Agri-Spo. Agroécologie inclusive des politiques et services support à l'innovation pour renforcer la résilience de l'agriculture urbaine. 18 mois durant, il vise le renforcement de la résilience de l'agriculture urbaine à Ouagadougou et l'amélioration des systèmes alimentaires grâce à la coproduction de connaissances. L'agroécologie, c'est l'une des approches aujourd'hui qui peut permettre d'aller vers la souveraineté alimentaire qui est de décider de ce qu'on veut produire, de décider de ce qu'on veut manger et de donner les conditions pour qu'on puisse produire avec des politiques publiques. Le Burkina fait partie des pays qui ont déjà une stratégie nationale d'agroécologie. Et donc, il est en train de travailler aussi pour que cette approche puisse s'intégrer dans l'ensemble des politiques publiques au plan économique, au plan social, au plan culturel et aller vers cette souveraineté alimentaire qu'on est en train de réclamer au niveau de nos pays. Il s'inscrit dans le cadre du programme Asadao Agroécologie et Systèmes Alimentaires Durables en Afrique de l'Ouest, financé par le Centre de Recherche pour le Développement International. Allez, je vous emmène faire une petite sortie d'étante à bord du train voyageur de la Citaraye qui a repris du service depuis le 17 novembre 2023. Ce sera avec les élèves de la province du Nahouri. Une cinquantaine, ils ont été choisis comme faisant partie de ceux qui ont eu les meilleures moyennes et de très bonnes notes pour ce premier trimestre de l'année 2024. C'est l'Association pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire du Nahouri qui porte cette initiative. C'est une première pour certains qui ont rallié Ouagadougou et Koudougou, le départ du train, avec Océan Damouné et Arsène Konitane. Salle d'attente de la Citaraye de Ouagadougou. Face aux élèves du Nahouri, le chef de train donne des consignes de sécurité aux voyageurs du jour. Pour leur première expérience en train, ces enfants embarquent pour Koudougou dans la région du Centre Ouest. Confortement installé, le chef de train insiste sur les conduites à tenir. Il s'est donc parti pour un trajet de deux heures. Grasse Oulon, élève en classe de sixième, fait partie des 28 élèves à bord de ce train. Ça me donne de la joie et puis c'est ma première fois de voyager en train. C'est ma première fois de voyager en train. Donc ça me donne de l'expérience. Cette initiative est de l'Association pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire de Pau. Une manière pour elle de récompenser les meilleurs élèves du Nahouri pour leur réussite au premier trimestre de l'année 2024. L'association a été créée dans le but d'accompagner les élèves dans la réussite de leur parcours scolaire. Donc on les accompagne dans diverses activités. Il y en a qui donnent souvent des fournitures. On les accompagne souvent avec des sorties comme celle-ci afin qu'ils puissent découvrir et susciter vraiment de la curiosité à leur niveau. C'est les premiers de classe du premier trimestre. Voilà, sur cette base-là, on a fait la sélection dans les communes et ces élèves, on les a réunis pour leur offrir la sortie. La dynamique est partagée et soutenue par les responsables de la CITARAI. Nous saluons l'initiative de l'Association pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire qui a décidé d'offrir ce voyage aux meilleurs et excellents élèves de la région du Nauri. Pourquoi nous avons décidé d'accompagner l'initiative ? Parce que quand nous avons reçu le courrier, nous nous sommes rendus compte effectivement que nous avons affaire à des élèves brillants qui ont besoin d'être encouragés et qui parlent d'excellence. Chez nous, CITARAI, c'est une quête-pâque permanente. La sortie d'excellence à Akudougou se poursuit jusqu'au 30 mars prochain. Au programme de ce voyage ludique, visite de sites culturels et touristiques emblématiques dans la cité du Cavalier Rouge et une rencontre avec les autorités coutumières. Dans le reste de l'actualité au Togo, l'opposition a appelé à une manifestation pour barrer la route au président For Niassimbe à ne pas promulguer la nouvelle constitution votée à l'Assemblée nationale en début de semaine. Cette nouvelle disposition éliminerait les futures élections présidentielles. La constitution confère au Parlement le pouvoir de choisir le président, supprimant en même temps le suffrage universel direct qui était jusque-là la voie utilisée pour choisir le président du pays. Regardez. Au Togo, l'opposition a appelé mercredi à manifester contre la nouvelle constitution adoptée en début de semaine par le Parlement. Il s'agit d'empêcher le président For Niassimbe de le promulguer. Ce projet de loi introduit un changement majeur dans le pays puisqu'il supprime le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Ce dernier serait désormais choisi par les parlementaires au cas où le texte est validé par le président For Niassimbe. Mais en plus, la nouvelle constitution prolonge le mandat du président qui passe de 5 à 6 ans non renouvelables. Et elle prévoit surtout la création d'un poste de président du Conseil des ministres qui détiendrait en réalité l'essentiel du pouvoir d'État. L'opposition estime que les députés actuels n'ont aucun droit de légiférer à ce jour car leur mandat aurait expiré en décembre dernier. Il soupçonne également le président de vouloir prolonger son règne jusqu'en 2031. Mercredi, la police a empêché une conférence de presse des leaders d'opposition à Lomé. Dernier point de l'actualité, nous parlons de sport-football nommé le 11 mars à la tête des étalons. Brahma Traoré a joué ses premiers matchs avec le 11 national le 22 mars contre les Chevaliers de la Méditerranée, de la Libye et le 26 mars face au Ménat du Niger. Au décompte final, une défaite un but à deux contre la Libye et un match nul, un but partout face au Ménat que retenit donc de ces deux rencontres. Eh bien, le bilan est jugé satisfaisant par le technicien lui-même qui a choisi d'écarter plusieurs cadres dont le capitaine Bertrand Traoré. Madi Zongo, Maxime Iloudo. Pour sa deuxième sortie, ce 26 mars à Casablanca, les poulains de Brahma Traoré étaient face au Ménat du Niger. Après la défaite face au Chevalier de la Libye, le nouveau maître à penser des étalons a apporté quatre changements dans le 11 de départ. Sébastien Tou est titularisé gardien de but. Nasser Djiga, Mohamed Ouédrago et Blati Touré entrent à la place de Edmond Tapsoba, Azizki et Valentin Nouman. Face à une défense nigérienne assez compacte, les étalons vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu par Nasser Djiga. Une avance qui ne tiendra que le temps de la pause. On est rentré vite dans le match. On a pu se créer beaucoup d'occasions de but. Malheureusement, nous n'avons pas pu scorer. Et quand également on a marqué le but, on a baissé le régime un peu avant de reprendre. Les étalons qui avaient déjà des difficultés dans la construction manquent en plus de concentration. Le MENA profite d'une mésentente dans la défense Burkina Bé pour égaliser à la 51e minute. Ce premier exercice de Brahma Traoré s'est soldé par un match nul et une défaite. Trois buts encaissés et deux buts marqués. L'entraîneur des étalons déploie la faiblesse défensive de son équipe. Sur le plan du jeu, je suis satisfait parce que, comme je l'ai dit, tantôt, il y avait du contenu. L'équipe arrive à jouer un football le plus fluide qu'avant. L'équipe également arrive à se créer des occasions. Ce qui manque surtout, c'est surtout sur le plan défensif parce que ce n'est pas bien sur deux matchs encaisser trois buts. Avec l'absence de plusieurs cadres, l'équipe a souvent manqué d'expérience mais le groupe vit bien selon le capitaine Blatitouré. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de qualités, ça c'est sûr. Il y a quand même aussi le manque d'expérience souvent qui compte dans ce match-là. Comme je l'ai dit, ce n'est que des matchs amicaux. C'était aussi le bon moment de voir ces jeunes joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités dans ce groupe. Le groupe vit très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas là mais ça n'a pas trop affecté le groupe pour autant. Je pense qu'on a bien vécu ces moments-là. C'est un match amical. Tout le monde était content. Tout le monde a participé. On va revenir beaucoup plus meilleurs. Les étalons ont rendez-vous en juin prochain avec les pharons d'Egypte et le Lone Star de Sierra Leone pour le compte de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un autre journal. Vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très de l'après-midi en compagnie des programmes de BFB.